bonjour donc ce matin enfin pour moi c'est le matin pour vous c'est quand vous regardez la vidéo nous allons donc compléter notre série c'est notre troisième épisode et là on va s'attacher plus particulièrement à ce qui se passe quand on fait des commits qui sont comme je l'ai déjà dit les instantanés donc dans cet épisode on va voir le commit et qu'est ce qui se passe dans les fichiers qui sont à l'intérieur de point guide comme head comme des fichiers du genre aussi qui sont dans le répertoire ref head master par exemple il y en aura d'autres quand on fera des branches ensuite nous repréciserons les notions de blocs de tris de commits d'objets dit en fait et à quoi servent ou comment manipuler la notion de head qui est à la fois un fichier mais qui est aussi un concept quand vous manipulez les commandes de git de même que master c'est un fichier mais c'est aussi un nom symbolique etc donc là je parle des noms symboliques ici je parle du contenu d'un fichier donc je vais repartir sur l'exemple d'hier je repars dans mon terminal de commande et donc on se souvient hier juste avant le commit j'avais déjà fait un petit commit pour vous montrer ce qui se passe juste avant le commit donc on va considérer qu'on est dans l'état où j'ai créé deux fichiers d'accord un fichier f1 dans dans ma racine et un fichier f2 dans un sous répertoire ces deux fichiers j'ai ajouté à l'index en faisant dit elle maintenant si je regarde ce qu'on a dit vu dit status donc on dit ben il y a deux fichiers qui sont nouveaux qui sont prêts à être comité à être enregistrés dans un instantané je vous rappelle la commande dit ls files stage qui nous permet de voir qu'est ce qu'il y a dans l'index ici dans l'index et le blob f1 texte qui est ce fichier et un fichier dans le sous répertoire qui est un objet qui qui a cette empreinte les empreintes aussi je vous rappelle où est ce qu'on les trouve on les trouve dans le répertoire objet d'accord ici les deux premiers caractères comme nom de répertoire et les autres caractères qui sont le reste du nom du fichier donc ça c'est f1 ça c'est plutôt f2 et ça c'est f1 on fait comme c'est notre premier commit on fait notre premier commit voilà donc là on a créé un communique qu'est ce qui s'est passé au juste là on va rentrer plus dans le détail on a traduit notre index en un nouvel objet qui s'appelle l'objet commun je vais vous faire dit log voir qu'est ce qui s'est passé donc on a créé un nouvel objet guide commit donc voici l'empreinte bon il ya certaines informations ici on verra ce que ça veut dire headmaster avec un auteur une date d'accord et un commentaire donc l'auteur c'est l'auteur de la personne qui a fait le guide commit qui a été défini dans le guide config l'email et le user si vous vous souvenez dans l'épisode 2 à partir de ce moment si on regarde maintenant qu'est ce qu'on a dans object on a le 9d ici d'accord il est là il y a les deux autres qui étaient f1 et f2 qui sont je crois b5 et d5 b5 et d5 tout ça on sait ce que c'est il y a le 9d le b5 le d5 et deux autres deux autres signatures deux autres empreintes alors à quoi ça correspond bah rentrons analyser qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de cet objet guide tout simplement pour savoir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un objet guide get file moins t ça me permet de connaître le type de cet objet si je fais ça bon c'est un commit ça on le savait je veux voir son contenu je regarde que ici dans son contenu il y a tiens un arbre et il commence par 51 51 donc cet arbre c'est la racine du commit nous on a dit commit va représenter un ensemble de fichiers dans notre espace de travail qu'on a récupéré à l'intérieur de l'index pour modéliser un ensemble de fichiers d'un espace de travail guide a fait exactement comme dans un système de gestion de fichiers il représente un répertoire par un arbre et les fichiers par des blocs d'accord et les blocs il n'a qu'un seul type de fichiers tous les fichiers pour lui c'est des fichiers binaires parce qu'il les comprend peu importe ce qu'on a mis dedans donc des arbres et des fichiers des tris et des blocs donc le commit il commence par on a un arbre racine donc je vais aller regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a git cat file et je prends cet identifiant je vais faire .p donc le cat file de la racine du commit il y a le fichier F1 qui est un bloc et un sous-répertoire qui est à son tour un arbre donc si je regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre ici vous pouvez voir qu'il y a le fichier F2 je vais vous montrer en graphique tout ce qui s'est passé donc là quand on a fait un commit on a créé un arbre cet arbre pour le créer on a analysé le fichier d'index donc on a créé un arbre avec une racine et les autres informations qui étaient autour du commit l'utilisateur le commentaire qu'on a mis le message etc. donc là on crée ça et on le met dans object avec tout ce qui a eu besoin de créer donc on a créé le commit et quelques tris avec quelques arbres avec et on va mettre à jour donc quand on est parti de l'index on a fait un commit on a créé un objet commit l'objet commit créé il est composé de deux parties d'une partie informative où il y a l'estampille l'auteur celui qui a fait commit et le message et une référence vers une racine qui est un arbre l'arbre qui est l'équivalent d'un répertoire dans un système de gestion de fichiers il a soit des sous-arbres soit des objets fichiers de premier niveau ces objets fichiers de premier niveau je regarde dans mon cas particulier ici dans mon index j'avais le fichier f1 et le fichier f2 dans le sous-répertoire on a créé un commit il a eu une empreinte cette empreinte si quand on l'a analysé on a vu qu'il y avait un arbre racine qui est son empreinte dans cet arbre racine il y avait l'équivalent du fichier f1 avec son empreinte un sous-arbre qui était sous-rête avec son empreinte et dans ce sous-arbre il y avait cet objet f2 peu importe ce qui compte c'est l'empreinte de ce commit bon le numéro peut-être qui est là n'est pas le même que je vous montre là-bas parce que ici c'est un numéro que j'ai dû faire dans un autre répertoire donc probablement je n'ai pas mis les mêmes messages toujours l'empreinte elle est le résultat du hachage du fichier du contenu du commit je vous rappelle que Git c'est un système de dépôt de données basé sur les contenus dès qu'un contenu change sa clé elle change aussi globalement l'index on a créé un commit qui a une signature qui a une empreinte un arbre racine l'arbre racine représente en fait ici les fichiers de ce répertoire de travail donc si on va revenir ici et on va dire c'est très joli tout ça à ces numéros c'est impossible à se souvenir Gitlog Gitlog ça c'est mon commit c'est le dernier commit que j'ai fait comment je vais m'en souvenir justement on va essayer d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur du répertoire déjà il y a un fichier particulier qu'on peut lire normalement qui est le head le head il nous dit c'est une référence il nous dit ben moi vous êtes en train de travailler sur cette référence cette référence on va voir que Git les dépose dans ref il y aura plusieurs genres de références pour l'instant dans votre répertoire de travail ces références sont le head et à l'intérieur de cette référence de ce répertoire donc si on regarde qu'est-ce qu'il y a dans ces répertoires qu'est-ce qu'il y a ? il y a un fichier qui s'appelle master bon regardons qu'est-ce que contient ce fichier tout simplement c'est une empreinte donc la référence ce fichier contient une référence qui est l'empreinte du dernier commit donc que veut dire maintenant le terme master master c'est une référence vers le dernier commit que vous avez fait maintenant quand vous aviez fait cat file file .mp on prenait toute cette référence et il nous montrait le contenu vous pouvez tout simplement faire master donc ici master c'est devenu aussi un nom symbolique en même temps donc master ça représente le fichier qui est stocké ici avec un contenu avec un contenu qui est l'empreinte du dernier commit ou bien vous pouvez l'utiliser dans les commandes guide comme non symbolique vous pouvez l'utiliser là où vous voulez dans n'importe quelle commande guide qui a besoin de travailler sur les références symboliques vous pouvez lui donner cette référence pareil vous aurez pu faire cat file .mp même head ça marche aussi head qui est référence master qui est référence votre empreinte là aussi vous auriez pu faire dans vos commandes guide l'utilisation du terme head maintenant pourquoi on utilise headmaster etc premièrement c'est comme dans un nom de domaine vous avez les adresses IP qui représentent les adresses physiques des machines et vous avez des noms symboliques qui sont dans le DNS et là c'est pareil vous avez vos objets guide qui ont une empreinte qui est quand même difficile à retenir donc on a créé des noms symboliques pour référencer ces empreintes donc on va pas créer un nom symbolique pour chaque empreinte on va créer un nom symbolique pour les empreintes importantes les empreintes qui grâce à elles on va pouvoir retrouver toutes les autres empreintes si donc vous regardez l'empreinte de master qu'on a vu ici grâce à elle vous trouvez l'empreinte de l'arbre racine donc il n'y a pas besoin de donner un nom symbolique à cet arbre racine vous pouvez malgré tout si vous voulez optimiser vous pouvez l'appel vous pouvez kit file vous pouvez écrire master chapeau tri c'est ça le fait d'avoir écrit ça ça m'a permis de faire master et d'aller à cette ligne tri d'accord ? on va continuer le travail pour voir l'utilité de guide qu'est-ce que l'on va faire quand on aura plusieurs commits parce que le plus important ce n'est pas d'avoir un commit jusqu'à maintenant ce que j'ai mis dans le guide c'est la même chose que je possède dans mon répertoire de travail dans linux on n'a pas fait grand chose pour le moment donc allons une étape de plus et analysons ce que je vous montrais ici c'est à dire qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer à travailler sur les fichiers je répète il y aura des fichiers qui ne sont pas à track parce qu'ils sont tout à fait nouveaux il y aura les fichiers qui sont modifiés parce qu'ils existaient dans l'index qu'on vient de modifier il y a ceux qu'on ne touche pas et il y a tous les autres qu'on a ajoutés on a fait add donc là je suis dans mon dépôt supposé que on va toucher au fichier F1 déjà nous voyons notre état actuel status on est sur la branche master déjà là j'utilise le terme branche pour la première fois master c'est aussi une branche et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça s'appelle une branche il n'y a rien à comité et notre espace de travail est clean donc je vais lancer un éditeur de texte c'est une parenthèse donc je vais toucher mon fichier 1 donc une première modification la sauve et je reviens ici cette fois-ci si je vous dis status vous allez voir que f1 est modifié c'est rouge c'est comme s'il était un commit euh je vais vous faire lsfiles stage donc le f1 qui est dans l'index il a cette signature le f1 qui est dans mon répertoire actuellement il a cette signature donc c'est comme ça que guide il sait que f1 a changé il a un f1 qui a la signature d5 etc. et le f1 qui est dans votre espace de travail il a cette signature grâce aux signatures vous connaissez instantanément si un fichier a été modifié ou pas il n'y a pas besoin d'aller regarder le contenu c'est ça la force de l'utilisation de la fonction de la charge le fichier f1 a été modifié il le sait si vous voulez tenir compte de ce nouveau fichier f1 qui a été modifié vous allez faire guide 1 comme d'habitude de votre fichier f1.text à ce moment-là je re-regarde cette fois-ci le stage cette fois-ci dans l'index il y a des f c8 etc. donc dans l'index maintenant il y a un fichier f1 qui est le nouveau si je fais guide status là guide a su que en fait f1 il a été modifié et vous pourrez le comité pareil comment guide a su que l'index est différent du dernier commit c'est très simple guide cat file .mp master ben le voilà ça c'est l'arbre du .mp master j'aurais pu y accéder directement comme ça à l'intérieur de mon master et de la racine de mon master il y a le fichier f1 qui a cette signature d5 7e fe donc guide par une comparaison simple d'empreintes il assure que le fichier f1 qui est dans l'index a besoin d'être comité parce que c'est un changement par rapport au dernier commit donc je vais faire un commit je vais faire un commit un nouveau commit avec un message qui est mon deuxième commit très bien donc mon deuxième commit il m'a créé une nouvelle empreinte donc voyons voir avec un git log qu'est-ce que j'ai j'ai mon ancien commit qui n'est pas perdu qui est toujours le 9d etc et f5e un nouveau commit ce nouveau commit par le même algorithme il m'a modifié le master si je fais si je regarde git ref head master le nouveau master c'est bien f5ef page 93 il est là alors le commit précédent celui-là comment on le retrouve on ne va pas aller fouiller dans object en fait on va analyser qu'est-ce qu'il y a dans ce commit donc je vais utiliser toujours la commande get file mp de mon master actuel qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci il y a une ligne de plus qui est mon parent donc en fait chaque commit c'est un objet git qui possède une racine qui est l'arbre un parent qui est le commit précédent et les informations que vous avez ajoutées quand vous avez fait le commit donc grâce à ça grâce à la référence master vous pourrez trouver tous vos anciens commits en parcourant cette référence chacun son parent en principe quand vous faites commit un commit il a un parent précédent il a un commit précédent unique nous verrons quand on veut merger le travail de plusieurs personnes à ce moment-là un commit il aura plus d'un seul parent pour l'instant on reste sur le commit simple où vous êtes en train de travailler et vous faites des commits successifs je vais encore changer un fichier mais cette fois-ci je vais créer un nouveau donc je vais dans mon éditeur de texte je crée un nouveau fichier que vous pouvez appeler f3.pi par exemple peu importe je vais faire print bonjour peu importe ce que je fais c'est juste pour créer des nouveaux fichiers je le sauve je le sauve je reviens ici là on va commencer à s'habituer git status donc ici j'ai un nouveau fichier qui est intract si je reviens tout à l'heure ici quand j'ai modifié f1 il me l'a appelé modified quand j'ai créé un nouveau il me l'a appelé intract intract la différence entre modified et intract modified il était déjà dans l'index avec une autre signature intract il n'existe pas du tout dans l'index si je fais git ls files 1-stage il n'existe pas du tout dans l'index f3 je vais l'ajouter d'accord et je vais encore faire un troisième coup troisième commit voilà j'ai trois commits avec une nouvelle empreinte voyons git get file et moins p master donc là on a un arbre et un parent essayons d'analyser les arbres et les parents et leurs empreintes donc dans mon master actuel j'ai une référence qui est celle-là d'accord c'est 943 c'est euh je vais la garder de côté c943 cc c'est la racine de ce master qu'est-ce qu'elle contient facile à voir ben elle va contenir f1 f3 et le sous-répertoire qui est toujours 2d etc ok si je regarde on a l'impression qu'un commit va contenir tous les fichiers puisqu'il fait un instantané donc il dépose tous les fichiers de votre projet tous c'est vrai qu'il les contient tous mais regardez f1 il fait référence à ce cette signature si on regarde si on regarde le parent je vais aller voir git cat file .mp l'adresse parent ça c'est le parent de mon commit actuel le parent de mon commit actuel il est défini par un arbre qui est là donc je vais aller voir l'arbre du parent ok je regarde l'arbre du parent et là je trouve f1 aussi mais si vous regardez le f1 qui est là avec cette signature le f1 qui est là avec cette signature donc chacun des commits a défini dans sa définition l'ensemble des objets qu'il contient sauf que la manière qu'a géré git la base de données le fichier f1 ici celui-là il n'est présent qu'une seule fois dans la base de données si vous faites ls .git slash object et df ici il y a un seul objet c8 cd etc il est référencé ici et il est référencé ici donc en fait les commits c'est des références vers des objets qui sont stockés dans la base de données vous avez une base de données qui est toutes les références que vous avez créées à un moment donné que vous n'effacez pratiquement jamais et des commits ou des index qui font référence à ces objets qui sont dans la base de données donc vous perdrez jamais rien il suffit de savoir retrouver l'empreinte de chacun de vos objets que vous avez créés dans l'histoire et donc c'est l'objectif et c'est l'organisation de le guide comme elle a été faite un master référence le dernier commit ce commit référence son commit précédent et chacun d'eux référence son précédent jusqu'au départ jusqu'au premier jour jusqu'au premier guide que vous avez fait vous aurez tout l'historique de vos documents si je crée un troisième fichier je vais faire copie f3 dans sous répertoire et l'appeler f4 et là en même temps je vais vous montrer ce qui se passe aussi avec nous donc là j'ai créé un nouveau fichier que j'ai mis dans le répertoire sur rep si je fais git status j'ai un nouveau fichier qui est sur rep f4 pi mais en principe l'empreinte de f3 pi et de f4 pi c'est la même on va vérifier ça je fais git add point comme ça ça m'ajoute tous les fichiers nouveaux git ls files moins stage regardez j'ai f4 et j'ai f3 bah en fait dans la base de données de git f4 pi et f3 pi ne sont représentés qu'une seule fois dans la base de données git c'est cet objet le d5 cb89 c'est le même tous les deux références le même objet c'est mieux optimiser qu'un qu'un système de gestion de fichiers dans un système d'exploitation quand vous créez deux fichiers comme j'ai fait tout à l'heure avec une copie bah ça vous a créé de l'espace disque deux fois ici vous avez fait une référence maintenant dans les systèmes d'exploitation il y a la notion de lien symbolique ou de lien tout court bon ça fait des choses semblables à ce que fait git mais là git tout seul parce que ce qui compte pour lui c'est les contenus il a un seul objet pour représenter ces deux contenus identiques alors où est-ce qu'on les retrouve ? bah c'est leur référence le fait de dire que dans la racine il y a f3 et dans la sous dans le sous-répertoire il y a f4 le fait de dire qu'il y a quelque chose dans un arbre c'est des références d'indiquer des informations dans un arbre ce n'est pas euh de la donnée tout ça c'est des références quand vous lisez ce fichier qui est là ce n'est que de la référence c'est le fait de dire que sous-rép f4.pi c'est cet objet qui est là vous voulez le connaître bah c'est tout simplement git show bah c'est ça d'accord voilà son contenu son contenu c'est print bonjour quelle est sa référence bah il peut avoir plusieurs références on peut l'appeler de plusieurs manières c'est toujours tous les noms pour le même objet si je refais un dernier commit un commit de plus voilà donc là git log vous regardez pour résumer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on a créé 4 commits le premier puis on a fait quelques modifications de l'un à l'autre alors c'est quoi un commit le dernier qu'on a fait il est référencé par un master symboliquement par master on verra on verra pour le moment il nous indique qu'on est en train de travailler avec la version master donc ça ça référence mon dernier commit chaque commit référence son précédent et chaque commit il référence la racine de l'arbre qui va contenir tous les objets blob que nous gérons donc tous les fichiers donc en fait chaque commit représente un ensemble de fichiers l'optimisation de git c'est que cet ensemble de fichiers il est stocké par contenu le contenu d'un fichier il n'est présent sur disque qu'une seule fois si le même fichier est présent dans les 4 commits les commits en font référence ils ne le stockent pas c'est pas les commits qui stockent les données c'est git qui stockent les données dans le répertoire les commits font référence à cet ensemble d'objets git n'efface rien pratiquement tant qu'il existe une référence sur un contenu ce contenu il va exister c'est un peu comme en java quand vous avez des objets tant qu'ils sont référencés ils existent s'ils ne sont plus référencés un garbage collector pourrait les nettoyer et on verra tout ça git aussi on peut nettoyer des objets non référencés pour les supprimer du disque mais en principe le concept tout ce qu'on a créé on ne l'efface pas il est référencé quelque part dans un commit tout commit possède entièrement toutes les informations nécessaires pour retrouver l'ensemble des fichiers de travail donc qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois la prochaine fois dans l'épisode 4 on va voir comment revenir en arrière comment définir des nouveaux symboles et voir comment dans le cas où on veut récupérer le travail d'un autre développeur comment fusionner nos deux travaux donc on va voir les commandes git checkout d'accord git checkout nous permettra de revenir en arrière à un niveau donné on peut tester tout de suite bon là si je fais git log vous voyez je ne vois plus que deux que deux commits là vous voyez head c'est là où je suis quand j'ai fait git checkout à cette valeur on est arrivé à ce point donc c'est ma tête si je veux vous voyez d'y venir à là où j'étais au début à master si je fais git log voilà là je vous présente juste le prochain épisode je rentrerai dans les détails de tout ça dans l'épisode 4 aussi donc on va voir la commande git checkout et voir qu'est-ce qui se passe entre head et master on va voir la commande git branch d'accord git branch qui nous dit telles sont les branches qu'on possède on va pouvoir faire par exemple git branch toto qu'est-ce qui s'est passé git branch j'ai donc maintenant deux branches une qui s'appelle master une qui s'appelle toto qu'est-ce que c'est une branche c'est tout simplement un nom symbolique regardez pour vous en convaincre vous allez avoir un énorme git bref head et maintenant il y a deux fichiers un qui s'appelle master un qui s'appelle toto si je regarde toto ben c'est d2 etc donc toto une branche c'est tout simplement une référence vers un commit regardez git log d2 9a etc le contenu du fichier toto c'est d2 9a etc donc tout simplement la branche c'est un nom symbolique d'un commit la suite à l'épisode 4 les branches les check out les merge donc à bientôt probablement à demain ou après bon courage et j'espère que ceci vous plaît faites moi des remarques en bas là si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez des remarques ou des compléments de questions etc n'hésitez pas à faire des remarques dans youtube je répondrai ou je ferai un complément d'explication si vous souhaitez et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner merci merci